Connaissez-vous la radio positive d'hommes? Bonjour à tous, Dieu vous bénisse et nous sommes ici connectés sur la radio positive d'hommes. J'aimerais vous dire, vous, chers auditeurs, qu'il est possible que votre situation change. Il est possible que vous puissiez résoudre ce problème. Que ton pouvoir, Seigneur, puisse la visiter à la maison, au travail, sous la route. Amen et grâce à Dieu. Une web radio 100% connectée à vos côtés tous les jours 24 heures sur 24 pour vous apporter foi et motivation où que vous soyez. Soyez positif et écoutez la radio positive d'hommes. Vous pouvez télécharger notre application qui est disponible sur l'App Store mais aussi sur Google Play. Ou alors connectez-vous sur notre site www.radiopositivedhommes.fr. Radio Positive d'hommes, la radio qui vous réanime. Bonjour à tous, soyez les bienvenus encore une fois de plus à notre émission « Foi en action » aujourd'hui samedi 5 mai. Nous voici de retour afin de pouvoir vous proposer, mes amis, cette invitation spéciale. Tout à fait, nous sommes aujourd'hui là pour pouvoir vous faire une invitation. Une invitation à vous, chers téléspectateurs, à vous, chers amis, que vous nous accompagnez et que vous nous permettez qu'on entre chez vous à travers cette émission. Émission laquelle elle est proposée par le Centre d'accueil universel. Aujourd'hui samedi, au Centre d'accueil universel, nous allons réaliser la prière contre les cas impossibles. Oui, contre les cas impossibles. Vous savez pourquoi contre les cas impossibles ? Parce que tout cas impossible a derrière un mal spirituel. Quand une personne, elle est dominée par un mal spirituel, elles seront victimes de ce mal. Elles seront dominées par ce mal. Et automatiquement, le Seigneur Jésus-même, lui-même, il a dit que le mal est venu pour égorger, détruire et dérouber. Vous voyez qu'il y a certaines personnes qui, parfois, elles ont tout pour réussir dans leur vie. Mais ça paraît que leurs efforts, ces inutiles sont vains. Ça ne sert à rien. Peut-être que vous êtes même une personne que vous nous suivez pour la première fois. Et peut-être que vous vous trouvez dans cette situation. Vous vous trouvez face à ce problème, face à ces difficultés, face à ces adversités. Et vous ne savez pas comment vous en sortir. Vous ne savez pas comment résoudre ce problème. Au contraire, vous frappez de porte en porte. Vous cherchez de l'aide partout. Mais toutes les portes sont fermées. Cette réunion des cas impossibles, si je peux ainsi dire, ça peut être votre dernière porte. Mais la première que va ouvrir les chemins dans votre vie. C'est pour cette raison que j'aimerais en ce moment vous inviter à accompagner un témoignage d'une personne qui a, mes amis, affronté un cas impossible. Mais que par le biais de la foi, cette personne, elle a vaincu. Cette personne, elle a réussi à vaincre, à obtenir le résultat, à obtenir le miracle à travers de la foi. Voulez-vous vaincre aussi ? Voulez-vous mettre en terme à ce problème ? C'est possible. Mes amis, nous sommes situés au 6 Mornevergain, ici en face de la Brede, entre le KFC et le McDonald's. Vous pouvez venir participer aujourd'hui, à 8h et à 15h. Mais tout à l'heure, nous allons revenir pour vous parler de ce qu'exactement nous allons faire. D'ailleurs, nous avons un extrait de notre réunion de samedi dernier, où j'explique ce que nous allons faire ce samedi-là. Vous allez l'écouter tout à l'heure. Tout d'abord, on écoute ce témoignage, le spot de cette réunion. Et on revient tout de suite avec vous tous. Alors, bonjour, je suis ici avec Madame Géraldine. Alors, dites-moi Madame, nous venons de finir. Aujourd'hui, nous sommes samedi, il y a eu la réunion des Qu'impossibles à 8h. Et il y aura aussi la réunion à 15h. Nous venons de finir cette réunion. Et pourquoi vous venez tous les samedis ? Qu'est-ce que cette réunion, elle vous apporte ? Cette réunion m'apporte la paix, beaucoup de victoires. J'ai repris une estime de moi, la persévérance. Et il y avait beaucoup de Qu'impossibles dans ma famille, dans mes finances, mais surtout dans ma vie personnelle et moi-même. J'avais un combat que je menais avec moi-même. Et par la grâce de Dieu, à travers ce Qu'impossibles, je me suis réconciliée avec mon papa. Et puis, il y a des finances à moi qui étaient bloquées. Le Seigneur a fait beaucoup. Et je crois qu'il y en a beaucoup encore à venir. Par exemple, vous avez parlé de la réconciliation dans votre famille. Ce problème, il a duré combien de temps ? Est-ce qu'il a duré longtemps ? Est-ce que c'était quelque chose qui était difficile, impossible, peut-être à résoudre ? Pour moi, c'était impossible, parce que j'ai quand même 38 ans. Et je n'ai jamais eu une relation stable avec mon père. Ça m'a fait énormément souffrir. Ça a été une grande souffrance pour moi, je dirais. Parce qu'à cause de ça, j'ai eu beaucoup d'échecs sentimentaux, puisque assez souvent, on fait un amalgame entre papa et les personnes avec qui on est. Et à partir de, je dirais, 38 ans de vie aujourd'hui, quand je vois que mon père me bénit, et mon papa parle calmement avec moi, me donne des conseils pour ma vie future, je me dis que je me suis trompée, que c'était possible, mais qu'il fallait vraiment passer. Comme on dit en criolle, on dit qu'il faut mettre en désordre, pour mettre en l'ordre. Et ce désordre a mis de l'ordre avec la grâce, et vraiment par l'accompagnement du Saint-Esprit, parce que sinon, j'étais vide et je n'avais rien du tout. Donc, qu'est-ce que vous pouvez dire peut-être à quelqu'un qui ne vient pas participer à cette réunion, qui se dit peut-être aussi que, comme vous, que dans la famille, personne ne pourra résoudre, personne ne pourra changer cette situation. Qu'est-ce que vous pouvez dire à cette personne pour qu'elle puisse venir participer tous les samedis à la réunion des cas impossibles? Mais ce que je pourrais dire à cette personne, de persévérer, de ne pas s'arrêter à ça, de regarder vraiment à ce que vous avez comme direction, qui veut dire la direction qui est donnée par les hommes de Dieu, ainsi que ce que vous avez, vous, à l'intérieur de vous. Parce que chacun de nous, nous avons toujours quelque chose à transmettre et à donner et à apporter. Et je pense que, par notre fidélité, prendre la valeur de ce que l'hôtel peut nous apporter et avoir vraiment respect de l'autorité, que ce soit des ouvriers ou des pasteurs, quel qu'on soit, même les personnes qui passent au balai, nous devons respecter. Et moi, j'encourage quelqu'un à venir, à ne pas regarder à ce qui est dit ou ce qui n'est pas dit, mais de faire l'expérience et de tenter. Parce que comme on dit, qui ne tente à rien, n'a rien. Alors faites confiance à Dieu. Alors aujourd'hui, j'encourage quelqu'un, même dans sa vie sentimentale, professionnelle, n'abandonnez pas, persévérez et donnez tout ce que vous avez de meilleur à Dieu et vous verrez que Dieu répondra à tous vos besoins. Comme vous avez vu, Mme Géraldine ici, qui a vu la main de Dieu dans sa vie, dans plusieurs domaines, vous aussi, venez chercher votre réponse, car c'est possible, il y a une solution à cet impossible. Les quatre significations du mot impossible qui n'est pas réalisable ou qu'il est très difficile de faire, de résoudre. Vous avez peut-être une injustice que vous avez subie et que vous n'arrivez pas à résoudre. Un projet que vous souhaitez réaliser mais qui est très difficile à réussir. Votre seule envie est d'abandonner. Qui est très pénible, insupportable. C'est insupportable de voir vos enfants qui sont viciés, perdus, vos êtres chers qui se divisent. Vous avez tout tenté mais votre couple est au bord de la séparation. Qui sort des limites du bon sens, du raisonnable. Malgré tout ce que vous faites, vous ne comprenez pas pourquoi rien n'avance, pourquoi vous sentez que toute votre vie est bloquée, pourquoi vous n'arrivez pas à avoir la paix, la joie à l'intérieur de vous. Qui ne peut exister, qui est hautement improbable. Peut-être que l'on vous a déjà dit qu'il n'existe pas de guérison pour vous, que vous êtes condamné à prendre des médicaments à vie, que cette douleur que vous ressentez est sans remède. Alors, comment voyez-vous votre situation? Comme impossible? Jésus les regarda et leur dit, aux hommes cela était possible, mais à Dieu, tout est possible. Participez à la réunion du jeune collectif pour les cas impossibles, car votre impossible va devenir le possible pour Dieu, peu importe votre situation. Croyez, car il agira. Tous les samedis, à 8h ou à 15h, au Centre d'accueil Universel des Abîmes, 6 mondes verguen, face à la Brede. Nous voici de retour. L'impossible est ce que fait que beaucoup de personnes, malheureusement, croient qu'il n'y a plus de solution. Comprenez bien que ce mot impossible, en réalité, il existe dans la vie de ceux qui n'appuient pas leur foi dans la parole de Dieu. Bien évidemment que toute personne affronte des cas impossibles. Mais à partir du moment que ma vie est appuyée sur la parole de Dieu, vous pouvez en être sûrs et certains d'une chose, que ce qui aux hommes paraît impossible, à Dieu, c'est possible. C'est pour cette raison que nous sommes ici et dans cette émission, nous sommes là afin de pouvoir déterminer, de vous montrer, de vous transmettre une force, vous savez, pour que vous puissiez venir lutter. Nous allons accompagner en ce moment un extrait de la réunion de ce samedi, un petit extrait où je parle de ce papier que j'ai donné aux personnes. Vous allez pouvoir visualiser, voir dans cette vidéo, mes amis, que nous allons vous montrer et ensuite vous allez accompagner un témoignage de plus. Et nous allons revenir d'ici à quelques instants afin de pouvoir réaliser la prière en faveur de vous tous. Restez avec nous, ne te partez pas parce qu'à la fin de cette réunion, au meilleur, pardon, à la fin de cette émission, nous allons réaliser une prière. Nous allons réaliser nos prières en votre faveur. Je demanderai même que vous puissiez préparer un verre d'eau, une bouteille d'eau, car nous allons prier ensemble, unir notre foi et déterminer que le Seigneur vienne agir dans votre vie. Restez avec nous, accompagnez cet extrait, ce témoignage et on revient tout de suite après. Samedi prochain, on va vous donner tout à l'heure une feuille avec une image d'une personne qui brise les chaînes qui sont dans ses mains. Il y a des personnes qui parfois ont un combat énorme pour pouvoir briser les chaînes, les liens que l'on visionne. Alors, qu'est-ce que la personne va faire ? Vous allez écrire dans cette feuille-ci quels sont les domaines de votre vie que vous vous sentez enchaînés, liés, bloqués et que vous voulez que Dieu vienne abriser ces liens. Parce que ce n'est pas la première fois que Paul et Silas étaient tombés en prison. Ils sont allés en prison d'autres fois. Nous, dans notre vie aussi, nous affrontons toujours des luttes. On aura toujours des luttes. Mais quand notre vie est entre les mains de qui ? C'est impossible que Dieu nous laisse dans la honte. C'est impossible que Dieu nous laisse dans l'humiliation. Impossible. Le plus grand jeune collectif de la Guadeloupe. Vous allez filer cette veste, vous allez mettre vos genoux par terre. Seigneur, tu es mon beau clavier. Venez récupérer votre veste d'exaltation. Éclamez pour voir la gloire de Dieu dans votre vie. Samedi, à 8h ou à 15h, la réunion des cas impossibles. Madame Rui, quel est l'impossible qui est devenu possible ? Alors, c'est le début de la transformation de mon fils. Qu'est-ce qu'était la situation ? Enfin, il avait une situation vraiment pas possible. Et là, ça commence à venir. Il ne travaillait pas depuis plusieurs années. Il a commencé à avoir des petits travails. Il a eu son permis de conduire. et après, il a eu un travail. Donc, à travers de vos prières, de vos actions de foi, vous êtes en train de voir la transformation de l'ouci. Vous voyez qu'il y a déjà une transformation. Oui. Madame, il va être complètement transformé. Oui, grâce à Dieu. Vous croyez en cela ? Oui, je crois. Continuez dans cette foi. Voilà, vous avez accompagné cet extrait et ce petit papier que nous avons donné aux personnes d'une manière expressive où la personne va écrire ce qu'elles se sont liées enchaînées, bloquées. Peut-être que vous êtes une personne que vous vous sentez comme ça. Je vous invite alors à venir, mes amis, aujourd'hui, à l'entrée de notre centre d'accueil, vous allez recevoir ce papier où vous allez écrire où sont les choses que vous ressentez qui sont liées, enchaînées, bloquées dans votre vie. Marais ! Et nous allons prier, nous allons clamer au Dieu, le même Dieu qui a libéré Paul, Silas, c'est le même qui va vous libérer aussi de cette chaîne. Six mornes verguins, ici en face de la Brede, sur la route des abîmes, entre le KFC et le McDonald's des abîmes, vous êtes notre invité spécial. Centre d'accueil universel, une porte ouverte pour que votre vie, elle change. Avant que nous puissions faire la prière, nous allons, mes chers amis, accompagner le spot de la réunion des camps possibles, ensuite le spot de prière et on revient avec vous tous pour pouvoir alors, mes amis, réaliser la prière en faveur de vous. Quelle est la différence entre le possible et l'impossible ? Le possible est ce que l'homme, doté de ses capacités et de ses connaissances, arrive à obtenir, atteignant ainsi des résultats satisfaisants pour sa vie. Mais l'impossible est ce que l'homme ne peut résoudre par lui-même. Il y a des personnes qui disent « J'ai déjà tout fait et ma vie continue pareille. Je ne sais plus quoi faire, je suis perdu. » Comment résoudre alors un problème sans solution ? Jésus a dit « Rien ne vous serait impossible, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. » La réunion du jeûne collectif pour les cas impossibles est la dernière porte pour vous qui avez déjà tout fait et qui restez sans réponse. Si vous avez un cas dans la justice, des problèmes financiers, si vous vous sentez abandonné par la médecine, vous ne voyez plus aucune issue de secours pour vos problèmes et vous voulez dire « Ça suffit à vos souffrances. » Alors venez participer samedi à 8h ou à 15h au Centre d'accueil universel des Abîmes Sismon-Vergin à la Réunion des cas impossibles. Pallée avait bondiée, c'est ça nous toutes besoin. C'est l'équicament de nous fausses pour nous arriver à affronter toute difficulté qui cavine contre nous. Parée en Vé-de-l'eau, c'est moment à la prier. Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Père, mon Dieu, nous entrons devant ta présence, devant ta face, ici liés et connectés avec toutes les personnes qui sont avec nous, des personnes qui sont désespérées, des personnes qui veulent trouver, mon Seigneur, la direction, qui veulent avoir une orientation pour leur vie, des personnes, mon Dieu, que parfois, elles cherchent de l'aide partout et ça apparaît, mon Dieu, que plus elles cherchent de l'aide, moins elles voient de résultats. Mais mon Père, je sais aussi d'une chose, mon Dieu, que tu as le pouvoir de tout changer, que tu as le pouvoir de tout transformer. Alors, viens à la rencontre de tout ton chacun qui est lié, connecté avec nous. Tu as dit que là où il y en a deux ou trois réunis et en ton nom, tu serais parmi eux. Et nous sommes connectés dans le même, dans le seul nom qui est capable de sauver, de guérir, de libérer. Consagre cette eau, Seigneur, pour qu'au moment que cette personne va boire de cette eau, qu'elle reçoive la vie, la force et le miracle. Au nom du Seigneur Jésus, et si un signe, mes amis, vous croyez et vous avez cette certitude, dites amène et dites grâce à Dieu. Vivez de cette eau, et soyez bénis par la foi. Amen. Et qu'un signe soit-il dans votre vie et dans votre, mes amis, dans votre famille. Grâce à Dieu. Peuple de Dieu, nous sommes ici avec vous et nous voulons lutter. Vous savez, je veux prendre votre problème et je veux lutter avec vous. Votre bataille est ma bataille. Votre problème est mon problème. Mais il faut que vous soyez là. Aujourd'hui, mes amis, aux 6 morts de Verguin, 97, 139, aux Abîmes, vous êtes notre invité spécial. Je vous laisse avec une invitation du pasteur Élie pour demain, dimanche 6. Et ces restes, je vous laisse avec cette invitation et je vous dis déjà aujourd'hui ou à demain ici dans le Centre d'Aquelles Universeles. Je vous bénisse et au revoir. d'Aquelles Universeles. perdu sans savoir où y aller, vie sentimentale, vous n'arrivez pas à trouver la bonne direction. La vie professionnelle, vous n'arrivez pas à trouver le bon chemin. La santé, vous avez déjà été à plusieurs endroits, vous avez déjà cherché plusieurs spécialistes et vous n'avez pas encore trouvé le bon chemin, la bonne direction. Vous êtes parfois perdu à ce qui concerne votre vie spirituelle. Vous avez déjà cherché tant de religion, tant de endroit et jusqu'à présent, vous n'avez pas encore trouvé la solution. Sachez qu'il y a un jour, sachez qu'il y a un Seigneur qui est capable de transformer et de bénir votre vie. Sachez qu'il y a un Seigneur qui nous a dit comme ça. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Il y a un jour que je vais vous montrer la bonne direction. Il y a un jour que je vais vous montrer que pour vous, vous que me regardez en cet instant, il existe une solution pour votre problème. Il existe une lumière qui est capable de briller dans votre vie. Mais c'est à vous, alors, d'accepter cette invitation que nous sommes entrant de vous faire en cet instant. C'est à vous, alors, de prendre la décision et d'être avec nous ici au centre d'aqué universelle. Nous sommes ici au Cis, Mornes, Vergans, qu'à trevant de 7 et Saint-Antinèfi, si au Zabime, route des Zabime, au-le centre d'aqué universelle plus proche de chez vous. C'est pour cette raison que je voulais vous inviter afin de participer cette manche d'une grande réunion de foie et de miracle. Lorsque je commence cette régie extrêmement, en vous posant la question si vous avez été déjà perdus dans votre vie, je vous pose cette question parce que la Biblia parle que un juge Jacob il a été aussi perdu et ne savait pas où il y allait, il y avait la promesse de Dieu, mais cette promesse ne s'accomplisse pas dans sa vie. Mais lorsque Jacob a décidé de faire un vœu avec Dieu, lorsque Jacob a décidé de faire de Dieu, sont Dieu, alors il a trouver la bonne direction, alors il a trouver le chemin qui a changer non seulement mais l'état de sa vie physique, mais changer toute sa vie. Pour l'être Jacob il a trouver la fame qui le met, pour l'être Jacob il a devenu un homme riche, pour l'être Jacob il a devenu un homme prosper, pour l'être Jacob il a changer de nom, et en ju, il a puy retourner dans la maison de son père pour faire la paix avec son frère. Remarquez que Jacob de une personne perdue, une personne sans direction, une personne qui ne savait pas ou y aller, il a trouver la bonne direction, il a trouver alors la lumière du senheur dans sa vie. Et c'est de manche, soit c'est terre de matin, soit a never et aussi a onzer et c'est au centre de la terre universelle, nous allons consacrer tous ceux qui sont fidèles au Seigneur. Parce qu'en certain moment de la vie de Jacob, il a décidé de faire un vœu avec le Seigneur. Il a décidé alors de faire de dire, sonder. Et je sais que vous qui me regardez, vous qui me accompagnez en cet instant, si vous prenez la bonne décision de faire aussi de dire, votre d'être, plus jamais vous serez perdue. Ni dans la vie sentimentale, ni dans la vie financière, ni dans la vie économique, et surtout dans la vie spirituelle. Parce que Dieu va vous montrer le bon chemin, la bonne direction. C'est dimanche, soit à 7h, à never, ou à 11h, ici, aux abîmes, ou le centre d'Aquai, plus proche, de chez vous. Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada